Aujourd'hui dans notre chronique blockchain, j'aimerais revenir avec vous sur le déploiement du règlement MICA. Ce règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il sera applicable à partir du 30 décembre 2024, à l'exception des dispositions sur les stablecoins qui sont entrées en application dès le 30 juin 2024. Comme vous le savez, le règlement MICA est issu d'une série de mesures concernant la finance numérique, le fameux Digital Finance Package. Ce règlement vise à encadrer divers services sur cryptoactifs, services qui ne relèvent pas des réglementations que l'on connaît déjà en matière notamment d'instruments financiers et de produits financiers. L'idée est de créer un véritable cadre réglementaire européen et ce de manière harmonisée. Le règlement couvre de nombreux domaines dont l'offre au public et l'admission aux négociations de cryptoactifs, l'offre au public et l'admission aux négociations de jetons de valeurs stables, les fameux stablecoins, la fourniture de services sur cryptoactifs par des prestataires et la prévention des abus de marché sur cryptoactifs. Ce règlement vient remplacer les différents cadres nationaux qui ont parfois été mis en place par certains États. On pense notamment à la loi PACTE de 2019 qui avait instauré en France un régime spécifique pour les ICO et pour les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Mika a un champ d'applications très large, personnes physiques, personnes morales, qui sont là pour exercer des activités d'émission, d'offres publiques, d'admission à la négociation de cryptoactifs ou encore qui fournissent des services liés aux cryptoactifs au sein de l'Union européenne. On pense notamment aux activités de conseil. Il faut comprendre que Mika ne va pas pouvoir tout couvrir. En effet, les cryptos qui répondent à la qualification d'instrument financier vont être exclus et soumis finalement à la réglementation déjà existante. On a également des produits un petit peu différents comme les dépôts, les dépôts structurés, les positions de titrisation. Ces éléments-là entrent dans le champ d'application des règlements européennes existantes et sont donc exclus de Mika. Et puis, on a également les activités d'emprunt ou de prêts de crypto. C'est pareil. Ici, on retrouve en fait la mise en œuvre de règles nationales des États membres sur ce sujet. Et donc, le règlement Mika n'a pas vocation à couvrir ces sujets-là. Mika va également exclure les jetons non-fongibles, les fameux jetons uniques, les NFT, à moins qu'ils ne remplissent certains critères très précis. Il faut regarder le considérant 11 du règlement pour obtenir de plus amples précisions. Également, selon le considérant 22 du règlement, on considère que finalement, les services sur cryptoactifs qui sont fournis de manière entièrement décentralisée et sans aucun intermédiaire ne relèvent pas du présent règlement. Donc, on va exclure de Mika la notion de DeFi, la finance décentralisée. Nous allons rentrer en Sainte-Fait-Darnay dans une période un petit peu trouble concernant les prestataires de services sur cryptoactifs. En effet, ceux qui ont déjà obtenu une autorisation par un régulateur de droit national, vont pouvoir continuer à exercer leur activité pendant une période maximale de 18 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2026. L'idée est que ces prestataires puissent basculer sur la formule de réglementation Mika à l'issue de cette période transitoire. Ceux qui, par contre, n'ont pas été autorisés préalablement à exercer leur activité, vont devoir obtenir une autorisation selon la formule de Mika. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, pour ces prestataires, bien que le règlement Mika n'entre en application que le 30 décembre, il est possible, en tout cas en France, depuis le 1er juillet 2024, de déposer un dossier de demande d'agrément auprès de l'AMF pour devenir prestataire de services sur cryptoactifs. L'idée est de pouvoir commencer à préinstruire le dossier en vue de l'obtention d'un agrément Mika à compter du 1er janvier 2025. La constitution du dossier est quand même un petit peu fastidieuse. Il faut notamment se référer au RTS sur le contenu de la demande d'autorisation pour les PSCA, les prestataires de services sur cryptoactifs, avec notamment des précisions sur diverses exigences posées par le règlement. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que sur les dix services soumis à agrément obligatoire, comme notamment l'échange crypto contre des fonds, l'échange crypto contre d'autres cryptos, le placement de crypto, le conseil en crypto, etc., ces prestataires vont devoir respecter un ensemble de règles communes au sein de l'Union européenne et notamment, je le rappelle, des exigences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais aussi des sujets liés à la cybersécurité, ainsi qu'à l'honorabilité et la compétence des dirigeants, des règles de bonne conduite, de gouvernance, de gestion de conflits d'intérêts, etc., etc. Il faut véritablement comprendre qu'à compter du 30 décembre 2024, MICA remplacera le régime pacte que l'on connaît, en tout cas en France. En conclusion, il faut véritablement alerter les prestataires « nouveaux » sur le marché que les exigences fixées désormais par le législateur européen sont beaucoup plus lourdes que le PSAN version pacte que l'on connaissait et il faut véritablement rentrer dans la préparation le plus tôt possible. L'AMF tente d'accompagner au mieux les candidats à la nouvelle version du PSAN et dans le cadre de la constitution et du dépôt du dossier, nul doute qu'il faut s'y prendre largement en avance et je ne peux que conseiller aux candidats à la nouvelle autorisation selon MICA à lancer les démarches dès à présent.